Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver chez moi une nouvelle fois pour vous parler de l'enregistrement des amplis guitares. Si vous aimez les vidéos que je fais sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à le partager un maximum autour de vous. S'il y a des sujets dont vous voulez que je parle, que ce soit des tests de matériel, des sujets autour de la pédagogie de la guitare, des sujets autour du métier de musicien, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Je vous propose de comparer différentes méthodes d'enregistrement d'un ampli guitare, en l'occurrence de mon Fidel Friedman BE100. Donc la première méthode, qui est la plus classique, consiste simplement à placer un micro devant le baffle de l'ampli. Donc ça, c'est le plus simple. Enfin, c'est le plus simple. Pas forcément, parce qu'il faut placer le micro, justement, ce qui n'est pas forcément évident et ce qui demande une certaine expérience de la chose, je dirais. L'inconvénient principal de cette méthode, c'est qu'elle est bruyante, puisqu'il faut que l'ampli soit dans ce qu'on appelle son sweet spot, c'est-à-dire sa meilleure plage de fonctionnement. Donc ça nécessite un certain volume. Donc il ne faut pas être fâché avec ses voisins. Le dernier inconvénient de cette méthode, c'est que le micro va reprendre tous les bruits environnants. Évidemment, il va reprendre le son de l'ampli, puisqu'il est placé devant le baffle. Mais par exemple, si je suis en train de jouer sur un playback et que le son du playback sort de mes moniteurs Yamaha, les deux enceintes Yamaha derrière, le micro va enregistrer ce son aussi. Donc en général, quand on enregistre avec un micro devant le baffle, soit on se met un casque sur les oreilles pour ne pas justement avoir le son qui sort des moniteurs, soit on isole l'ampli, c'est-à-dire qu'on le met dans une pièce à part ou dans une cabine. Cette méthode, à priori, c'est la meilleure méthode, puisque c'est ce qu'on essaye de reproduire avec tout un tas de machines, que ce soit ces deux machines-là ou que ce soit un camper ou ce que vous voulez. Mais en l'occurrence, elle n'est pas si simple que ça. Donc je rappelle, première chose, il faut placer le micro, ce qui n'est vraiment pas simple quand on ne sait pas faire. Deuxième chose, c'est bruyant, ça fait beaucoup de bruit. Troisième chose, il faut isoler l'ampli. Donc voilà, pour ces trois raisons, c'est vrai que quand on va dans un studio, un vrai studio d'enregistrement, on procède souvent comme ça, parce qu'il y a un ingé son qui sait placer le micro, qui sait gérer le sweet spot de l'ampli, et l'ampli va être isolé dans une cabine à part, etc. Mais quand on est à la maison, ce n'est pas forcément simple. C'est pour ça qu'on a ces deux machines-là, que sont le TwoNote Captor X et le Universal Audio AUX. Donc ces deux machines, vous allez les brancher à la place de l'enceinte de votre ampli, et vous pourrez gérer le volume qui sort dans l'enceinte. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez enregistrer à trois heures du mat, pendant que vos enfants dorment dans la pièce à côté. On peut complètement couper le baffle. Donc ça, c'est quand même super pratique. Deuxième chose qui est très pratique avec ces machines, c'est qu'en faisant ça, vous allez pouvoir pousser votre ampli dans son sweet spot, et donc l'utiliser, même sans avoir de son qui sort de l'enceinte, dans une fourchette de fonctionnement, où son fonctionnement va être optimal. On va comparer quatre types de sons. Un riff en gros son saturé, un riff Hendrixien en son crunch, un son clair avec un compresseur, mais le compresseur est réglé très fort pour attaquer l'ampli, et donc qui va donner un très très léger grain, et puis le son clair, clair de l'ampli. Donc on va avoir ces quatre sons-là, et on va avoir quatre méthodes d'enregistrement. Avec le micro placé devant le baffle, avec le capteur X, dans le capteur X, j'ai intégré une IR, c'est-à-dire une empreinte de baffle de 12 Friedman équipée de V30, donc exactement le même que j'ai. L'Universal Audio, lui, ne fait pas lecteur d'IR, c'est un système qui est fermé, c'est-à-dire que, en fait, vous ne pouvez utiliser que les baffles et les micros qui sont avec, qui sont dedans, quoi. Vous ne pouvez pas en ajouter, en enlever, rajouter des IR, etc. C'est vraiment un système fermé, c'est un peu un système à la Apple, entre guillemets. Donc, j'ai pris la configuration qui se rapprochait le plus de ce que j'ai utilisé, c'est-à-dire un 2.12 avec un SM57, histoire de vous embrouiller un peu à l'écoute, j'ai aussi fait, avec mon camper, une capture de mon ampli, donc avec ce micro placé devant le baffle, etc. Donc, ce n'est pas une capture d'ampli que j'ai récupérée sur Internet, c'est une capture d'ampli que j'ai faite, moi, avec exactement la même chaîne que j'avais pour enregistrer. Donc, il a profilé mon ampli, le micro, le baffle, tout ça. Et une fois que j'ai eu fait ça, j'ai réenregistré, encore une fois, le riff, en gros, son saturé, le riff Hendrixien en son crunch, la grille en son clair avec le compresseur, et la rythmique en son clean-clean. Donc, à chaque fois, quelle que soit la machine, que ce soit le micro, le capteur, le aux ou le camper, le résultat obtenu est probant, c'est-à-dire que c'est des résultats qui fonctionnent. Si on les plaçait dans un mix, ça fonctionnerait sans problème. Je précise que pour que ce soit vraiment crédible, à chaque fois, j'ai doublé la prise, c'est-à-dire que j'ai enregistré deux fois la même chose, et j'ai ouvert le panoramique, ce qu'on fait en général quand on enregistre des guitares rythmiques. Donc, c'est pour que ce soit, pour qu'on entende bien le son de la guitare comme on l'entendrait dans une prod normale. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la vidéo, une fois que vous avez tout écouté, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez être l'ampli repris par le micro, ce que vous pensez être l'ampli repris par le capteur X, l'ampli repris par le hoax, ou tout simplement la capture de l'ampli dans le camper. Donc, d'ici une dizaine de jours, je posterai une vidéo avec toutes les réponses. Vous allez voir que je pense qu'il y a quelques clichés qui vont être balayés par cette écoute. Ce qui est certain, c'est que, voilà, n'ayez pas peur de vous tromper. Je pense sincèrement qu'à l'écoute, c'est très très difficile de savoir qui est qui, mais, au moins, comme ça, vous saurez ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît et potentiellement, peut-être même, vers quel matériel vous dirigez. Donc, les amis, j'ai hâte de vous lire. Bonne écoute et n'hésitez pas à commenter et, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum. Bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501